Salut Laurent et puis surtout salut Didier pour aujourd'hui puisque Didier va partager avec nous son expérience liée à la symbiocratie, vous allez voir ce que c'est, et puis à la manière d'être résilient, et puis il a un petit test à faire faire à certains d'entre vous, nous ou autres, on en rediscutera. Donc Didier, on va juste attendre quelques instants pour démarrer cette session que des gens sur LinkedIn éventuellement ou sur Facebook ou sur YouTube nous voient par hasard et décident de nous rejoindre pour pouvoir interagir avec nous. Parce que moi je ne regarde pas, je suis désolé les gars, mais je ne regarde pas le chat de LinkedIn, je ne regarde pas le chat de Facebook en ce moment, on est complètement focalisé sur la session Zoom. Donc si vous voulez interagir, venez sur Zoom, vous pouvez interagir y compris en chat d'ailleurs si vous voulez en bac, mais également en physique une fois que Didier aura fait sa petite présentation liminaire. Voilà, Fabrice, pourquoi es-tu là aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette session ? La thématique, bonjour à tous. Bonjour Daniel, que je vois pour la première fois, Daniel. On a échangé sur LinkedIn, c'est la première fois que je te vois, je vais dire en vrai. Bonjour Laurent, avec qui j'ai échangé tout à l'heure. Bonjour Didier. Alors la raison, oui, symbiocratie, de toute façon j'ai été curieux comme souvent, donc j'ai été regarder en quoi le terme faisait allusion. Symbiocratie, je vais dire franchement et honnêtement, ça ne me parlait pas. Donc j'ai regardé, donc par curiosité je suis venu et puis ça m'intéresse. Puis Didier que j'ai déjà vu en intervenant à plusieurs reprises, voilà, c'est quelqu'un qui m'intéresse dans sa vision et dans ce qu'il propose. Donc je suis très curieux. Merci. Voilà. Laurent, Laurent Romani, toi qu'est-ce qui te fait venir aujourd'hui en dehors de la routine que nous avons en ce moment, puisque certains d'entre vous viennent assez souvent ? C'est l'avantage de travailler à la maison, c'est qu'on peut se connecter en Zoom le midi. En fait, Didier, moi j'apprécie beaucoup ce qu'il fait et il est probable que peut-être, je ne sais pas, j'ai peut-être déjà vu la conférence qu'il va faire et auquel cas ce n'est pas grave, ça fera toujours un rappel et de toute façon il y aura des échanges après et c'est aussi pour ça que je suis là. Parce qu'ils ont toujours bien ces échanges après. Julien qui, comme d'habitude, fait sa balade même par mauvais temps, je ne sais pas s'il fait mauvais à Toulouse, mais Julien, pourquoi es-tu là aujourd'hui ? Il fait toujours très beau à Toulouse et moi je suis là parce que je trouve ça toujours enrichissant de profiter du partage, des expériences et des connaissances des autres et là effectivement je suis un peu comme Laurent, c'est quelque chose, la symbiocratie qui ne me parle pas du tout. Donc, je suis très curieux et très attentif à ce qui va se passer. Bon, et alors Daniel, pourquoi es-tu là aujourd'hui ? En dehors du fait que je t'ai appelé tout à l'heure ? Je dirais, si je suis venu, c'est parce que d'une part ça permet de continuer les échanges, puis revoir Didier puisqu'on a déjà eu l'occasion de faire un atelier ensemble. Et puis pour moi, la symbiocratie, dans Symbiocratie, il y a symbiose. Symbiose et mouvement. Donc, on continue le mouvement en se retrouvant ici pendant un certain temps ou ailleurs, tout simplement. Donc, c'est continué à partager. Puis je dirais, je vais garder le côté positif. Pareil, je n'avais jamais eu l'occasion de voir Fabrice en vrai, en live. J'ai l'occasion, tu vois, d'avoir ce moment de partage. Et puis, il y a Julien qui se balade, qui se balade. Donc, c'est aussi notre façon de le revoir après un autre atelier. Donc, on continue notre symbiocratie, en fait, autour d'un joli manifesto. Voilà, celui du social signing forum. Bon, merci. Alors, encore une fois, si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Facebook par extraordinaire ou si vous êtes sur LinkedIn, vous n'avez pas été, que vous avez cliqué sur le live qui est arrivé ou j'ai essayé de mettre d'ailleurs une description un peu plus précise. On parle de l'entraide entre pros. Ah non, je n'ai peut-être pas mis le détail d'ailleurs. Ah mince, la prochaine fois, je mettrai le détail. Je n'ai pas eu le temps avec Laurent. On va commencer tout de suite, Didier. Les gens viendront avec Laurent en discuter. On va commencer tout de suite. Didier, c'est à toi. Tu as un quart d'heure, 20 minutes. Enfin, tu prends le temps que tu veux, mais vas-y. Il ne faut pas passer tout le temps de l'heure, évidemment, parce que sinon, on ne peut pas. Non, mais je vais… Vas-y. En fait, je vais reprendre un support que j'ai déjà utilisé et puis je vais le passer très en vitesse et puis comme ça, ça donnera l'occasion de poser des questions après. Pas trop vite quand même. Pas trop, trop vite quand même. Il faut que tu nous donnes de la substantifique moelle. Et comme disait mon grand-père, les retardataires n'auront que les places en cours. Alors, je vais donc partager l'écran. Hop. Voilà. Donc, effectivement, comme disait Laurent, dans Symbiocratie, il y a symbiose et il y a aussi le kratos grec, c'est-à-dire non pas le pouvoir que l'on prend, mais le pouvoir que l'on donne, c'est-à-dire ce pouvoir qui crée mouvement puisque plus je donne du pouvoir aux autres et plus les autres, j'allais dire, se développent. Derrière ça, il y a une autre notion puisqu'en fait, tout ce que j'ai étudié revient d'une demande d'un de mes clients au Canada qui se posait des questions sur la notion de leadership et les différences de leadership entre les baby-boomers, les X, les Y, les Z, etc. Et donc, avec toute une équipe que j'ai réunie, on a travaillé sur cette notion de leadership pour s'apercevoir qu'en fait, selon deux auteurs qui sont Thévenot et je vais oublier sur l'autre, le leadership, on l'a évidemment retravaillé, c'est vraiment l'art et la manière de créer des chemins nouveaux, ce qui est d'autant plus important dans les temps actuels, d'imaginer un monde nouveau aussi, c'est-à-dire d'avoir cette part d'imaginaire et de mettre en symbiose les talents, les potentiels humains et matériels, les contextes, les cultures pour que chaque individu devienne créateur de sens et de valeur. Voilà, et donc avoir ce potentiel de leadership pour emmener les gens avec eux. Alors, on a étudié un certain nombre de gens depuis 2500 ans, on est remonté jusqu'à Alexandre Legrand, mais on a trouvé, et là je vous les livre comme ça en vrac et en vitesse, des similitudes de fonctionnement sur le plan psychoneurologique entre notamment deux individus qui sont Sipion l'Africain, alors pour ceux qui ont fait du latin, les guerres puniques ou l'histoire de Rome, etc. Donc Sipion l'Africain et Steve Jobs, et on s'est aperçus en lisant leur biographie, leur parcours, qu'ils avaient des modes de fonctionnement très similaires, des façons de comprendre les contextes, d'exploiter les contextes, de donner du sens, de créer le mouvement, d'impliquer et de motiver. Et ils avaient ce sens aussi de profiter du contexte pour innover. En gros, voilà à peu près le… Et donc, à partir de là, on s'est dit, donc si à 2500 ans, on va dire, ou 2200, 2400 ans d'écart, il y a des gens qui fonctionnent à peu près de la même façon, et sachant que le cerveau est plastique, qu'on produit des neurones jusqu'à la dernière seconde de notre vie, etc., etc., il y a donc certainement moyen d'amener les gens à développer des potentialités pour avoir ce que j'appelle un vrai leadership, ce que j'appelle aujourd'hui très pompeusement, le leadership symbiocratique. Alors, on s'est aussi penché sur une époque que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est la Renaissance, et on s'est dit pourquoi à cette époque-là, il y a eu énormément d'innovation, énormément de développement, comment ça s'est passé, et surtout, nous ce qu'on regarde au travers de toute l'histoire et de toutes les biographies, ce n'est pas simplement de lire le livre, mais c'est de comprendre comment les gens fonctionnent et comment les gens interagissent avec les autres. Et ça, c'est assez passionnant parce que ça nous donne des pistes. Et donc, j'en ai pris quatre, là, qui sont Gutenberg, parce qu'en fait, l'évolution à partir de 1450 avec Gutenberg, eh bien, c'est le même que l'Internet, c'est-à-dire que le savoir s'est mis à se répandre, le sens de la mémorisation, et on l'a retrouvé d'ailleurs au niveau cérébral, puisque j'ai travaillé avec un de mes amis qui est l'un des fondateurs du centre d'urgence cérébrale vasculaire à la Salle Pétrière à Paris, eh bien, le centre de la mémoire avant Gutenberg était extrêmement développé puisqu'il fallait tout apprendre par cœur. Et puis, petit à petit, il s'est réduit et donc, on a bien là aussi des preuves que nos cerveaux s'adaptent en permanence à tout ce qui se passe. Ensuite, on a Leibniz, je l'ai retenu surtout parce qu'en fait, c'est l'algorithme, et depuis 1647, le monde fonctionne avec cette notion d'algorithme. Erasme, je me suis amusé à le prendre aussi parce que c'est un des premiers lanceurs d'alerte. Et puis, Descartes, parce que si je le compare, on va dire que c'était le Google de l'époque, il a fait l'encyclopédie et il a réuni un certain nombre de choses. Tout ça pour dire qu'en fait, nous ne faisons qu'évoluer avec la technologie. Mais ce qui est plus important encore, c'est que tous ces gens-là, pourquoi ils en sont arrivés là et pourquoi ils ont fait de telles innovations ? Eh bien, c'est parce qu'ils n'avaient pas qu'une seule corde à leur arc. Ils étaient philosophes, médecins, mathématiciens, biologistes, botaniques, géologues, etc. Donc, on s'est aperçu qu'en fait, cette notion de culture, après on est allé rechercher dans des choses plus scientifiques, plus on s'intéresse à des informations qui apparaissent improbables ou éventuellement inconcebables ensemble et plus on crée des connexions et plus on ouvre nos champs de conscience. Je dis ça parce que je fais ça aussi avec les enfants, les ados et compagnie pour justement leur permettre de ne pas rester focus sur une passion et de s'intéresser à plein de choses. Avec notamment une chose qui est très importante, c'est de s'intéresser parfois à des choses que nous n'aimons pas. Et quand on ne les aime pas en psychologie, c'est peut-être que parce que chez nous, ça dérange quelque chose. Alors, il faut franchir la barre. Et moi, je dois avouer le premier qu'il y a des gens qui m'ont « Va voir ce film, viens avec moi voir cette pièce de théâtre ou lis ce livre, tu verras ». Et puis, vraiment, je n'étais pas tenté ni par l'emballage ni par le récit. Mais j'ai découvert des choses et je dois reconnaître qu'effectivement, ça m'a apporté. Donc, ce qui se trouve dans la culture, c'est ce que j'appelle les datas du futur aujourd'hui avec les mots qu'on utilise. Donc, aujourd'hui, on le sait, le monde est complètement interconnecté et qu'en trois clics, on peut trouver l'information. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on travaille en écosystème ou en archipel, chacun a un peu sa terminologie. En fait, on assemble des talents pour réussir des projets, pour avoir des projets en commun. Et de plus en plus, les entreprises vont devenir en fait des gens qui vont recruter des talents de plus en plus de façon ponctuelle pour les mettre sur des projets, quel que soit leur lieu dans le monde. Et on est sur cette tendance-là à l'heure actuelle. Ça a déjà commencé depuis pas mal d'années dans des grands groupes. avec des systèmes intranets qui permettent à des équipes de travailler dans différents coins du monde et d'aller chercher des experts sur des points précis. Alors, il y a des avocats qui le font. Il y a des gens qui sont dans la haute technologie, l'aviation notamment, qui travaillent de cette façon-là. Donc, aujourd'hui, en fait, on rentre un peu forcé en ce moment dans la quatrième révolution humaine. Elle était en route, mais on rentre dans cette révolution humaine et on va avoir peut-être des mâles de crâne parce que nos cerveaux vont devoir s'adapter et on va devoir entraîner sans arrêt notre affaire de la gymnastique cérébrale. Donc, il y a un changement des habitudes. Mais ça, je n'ai pas besoin de vous faire le speak là-dessus. Et de ce fait, j'ai créé ce dessin pour arriver à expliquer. Après, vous pourrez me dire s'il est bon ou mauvais, s'il est mal placé ou autre. Je serais ravi d'avoir vos commentaires. À la base, donc, on a des datas, des flux et des interactions. Et le monde entier, le cosmos, le corps humain, tout fonctionne de cette façon-là. Donc, si je prends en considération que plus j'ai de data, plus j'ai de richesse pour pouvoir comprendre, pour pouvoir analyser, pour pouvoir comparer, pour pouvoir confronter, etc. Eh bien, je risque d'avoir énormément d'interactions et je vais devoir créer des flux pour créer des interactions qui soient bénéfiques. Et pour créer ces flux, j'ai deux choses qui sont les attitudes et le discours. Mais pour que ces attitudes et le discours soient porteurs, soient positifs, soient riches, je vais enrichir mes attitudes et discours de valeurs humanistes et de culture. Et ce qu'on a réussi à démontrer, c'est qu'en fait, les valeurs humanistes qui sont souvent accrochées en haut d'un fronton de site web en disant nos valeurs, c'est le partage, l'engagement, etc., etc. En fait, oui, très bien. Et vous la déclinez comment dans les descriptions de postes ? Et c'est là où je rentre, moi, avec ma symbiocratie dans les entreprises. C'est-à-dire que c'est bien gentil, des valeurs. Est-ce que vous évaluez les gens sur leur comportement et leur discours en adéquation avec les valeurs ? Parce que si ça marche, si ça fonctionne, si tout est en symbiose, normalement, vous allez créer une dynamique qui est la dernière phrase de la première diapositive que j'ai présentée. C'est-à-dire que le nombre d'individus est supérieur, je veux dire, la somme des individus est supérieure au nombre des individus. Et la culture, alors dans certaines entreprises, ça passe très bien. Le fait de dire, par exemple, j'emmène des chefs de projet d'une entreprise industrielle dans un musée avec un excellent conférencier pour expliquer comment Bruegel l'Ancien ou Bruegel le Jeune faisaient ses tableaux. J'ai un peu choisi Bruegel parce que j'adore ce peintre. Et il nous présente comment il prépare ses pigments, il prépare ses toiles, il peint, il organise, il structure, etc. Et ça, selon des règles. Et à la suite de quoi, et ce qui est très, très important pour pouvoir augmenter les champs de conscience des gens, c'est d'avoir un débat. C'est-à-dire que les gens puissent débattre. Et quand je leur pose la question en disant, quelle est la différence entre Bruegel l'Ancien et un chef de projet dans votre organisation ? Et ils s'aperçoivent qu'en fait, bah oui, ça se prépare. Il y a des règles. On a un objet final à réaliser. On a un certain nombre de choses à faire qui ressemblent effectivement à d'autres métiers. Mais ils n'avaient jamais imaginé ça. Et ensuite, on fait des exercices en disant, maintenant, on va aller chercher des tas d'autres métiers qui vous semblent très loin des vôtres et qui, pour autant, fonctionnent comme les vôtres. Et tout ça, je l'organise, alors évidemment avec tous les outils RH, avec, bien entendu, en objectif, des résultats humains et financiers. Parce que des résultats humains, c'est gentil, mais bon, vis-à-vis des directions, ça fait un peu bobo-psycho-pop. Et si on n'a pas le résultat financier, on n'a pas la reconnaissance d'avoir atteint le résultat. Et même les employés veulent qu'il y ait un résultat financier et veulent avoir cette reconnaissance de leur contribution au résultat de l'entreprise. Et au centre de tout ça, il y a la notion d'ambition altruiste. Alors, l'ambition altruiste, en fonction des pays où je me trouve, ça passe plus ou moins bien. Dans certains pays, le mot ambition, qu'on additionne au mot altruiste, ça leur fait une dissonance cognitive. Parce que, d'après eux, on ne peut pas être ambitieux et altruiste. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. D'abord parce que, si on regarde, alors on va dire, les églises plutôt juives et protestantes, eux, ils ont inventé le charity business. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas honte de gagner de l'argent pour aider les autres. Au contraire, ils se disent que plus ils développeront des emplois, plus ils créeront des emplois, plus ils gagneront d'argent et plus et moins il y aura de gens au chômage. C'est dans leur mentalité. C'est comme ça. On travaille pour ça. Et donc, cette notion d'ambition altruiste, en fait, on la retrouve dans un grand nombre d'entreprises et notamment grâce à Internet, à des réussites de ces dernières années. Alors, je pourrais reprendre Steve Jobs. On aime ou on n'aime pas le personnage. Mais à l'origine, son ambition, c'était qu'il y ait un ordinateur facile, esthétique, dans lequel on puisse rentrer de façon intuitive dans chaque foyer. Voilà. Ce en quoi on peut dire qu'il avait une ambition altruiste. Il en a fait sa raison d'être. C'est-à-dire qu'il a dit, c'est ça que je veux. Et ce qui l'a rendu certainement, on va dire, pas très bon en management. Il avait son leadership par rapport à son produit, mais il était absolument impossible, d'après ce qu'on raconte avec ses employés. Alors, les qualités, évidemment, il faut du partage, il faut de l'écoute, il faut du courage. Alors, du courage, il en faut parce que je peux vous dire que moi-même, avec mon support, alors maintenant, j'allais dire grâce à la pandémie, malheureusement ou heureusement pour moi, le fait d'avoir tenu bon pour développer, enrichir, présenter. Aujourd'hui, des entreprises se tournent vers moi. Pourquoi ? Parce que nous sommes, il y a un trauma collectif. Il faut mettre en place, il faut manager la résilience. Et ce schéma que je viens de vous montrer aide à manager la résilience parce qu'en travaillant sur la culture, en travaillant sur l'ambition altruiste, en travaillant sur les valeurs, on arrive à extirper les personnes qui sont choquées et à redonner du sens à ce qu'on va faire et non pas simplement revenir au travail pour exécuter son boulot comme avant. Donc, oser dire, oser faire et c'est là où il y a, oser se confronter parce que je dirais que le point le plus difficile à l'heure actuelle avec les managers, c'est qu'effectivement, je les entraîne d'abord dans un côté qui pour eux souvent apparaît un peu ésotérique ou bobo-psycho. Et c'est après qu'ils comprennent qu'en fait, en intégrant ces données pour développer leur leadership et donc développer le leadership des autres et que plus ils vont développer le leadership des autres, parce que c'est un effet systémique, ils vont développer le leur et ils vont prendre de l'importance. Donc là, il y a un point de bascule qu'il faut manager avec une certaine pédagogie pour qu'ils comprennent qu'en fait, ils ne vont pas perdre leur pouvoir. Ils vont au contraire donner du pouvoir aux autres et plus il va donner du pouvoir aux autres, plus il aura du pouvoir vis-à-vis des autres. Donc, on va oser sortir du conformisme. Alors, quels sont nos potentiels pour faire ça ? Ça, c'est un schéma que j'ai fait en, ma mémoire est bonne, 1995 pour une grande entreprise de produits de luxe et c'est la première explication, c'est-à-dire que, alors c'est un schéma métaphorique des fonctionnements du cerveau que j'ai fait avec Philippe Laurent, mon partenaire là-dedans qui est le fameux docteur en neurologie. C'est pour bien comprendre que la créativité, elle est au centre, elle est dans le processus d'individuation que Jung explique pour ceux qui l'ont lu. Jung est assez facile à lire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer, on ne peut pas comprendre sans que les deux hémisphères, ou même on ne peut pas oser, sans que les deux hémisphères fonctionnent en complémentarité, c'est-à-dire se mettent en symbiose. Pourquoi ? Je vais vous prendre juste une œuvre de Mozart, on peut avoir de l'esthétique, de l'agilité, de l'imagination, de la détente, de l'intuition, mais s'il n'y a pas les règles, ce n'est plus une œuvre. Et donc, il y a de la matérialité, il y a des règles, il y a de la rigueur, il y a de l'analyse, et donc on arrive là à avoir une explication et en disant, plus on va faire fonctionner nous et nos collaborateurs sur les deux hémisphères et plus on va développer des potentiels. Alors ça, ce sont les deux livres que j'ai écrits, donc le premier qui est sorti en 97 à Montréal, le deuxième aussi d'ailleurs, Les fabuleuses richesses économiques du cerveau, et celui que j'ai sorti en 95, mais que j'ai commencé en 93, c'est Être un leader dans un monde nouveau. Alors, Les fabuleuses richesses économiques du cerveau, je ne sais pas du tout s'il en reste, je crois qu'il est épuisé. Mais mon acolyte m'a dit qu'apparemment, on avait eu 20 ans d'avance et qu'il était tout à fait d'actualité. Et puis, Être leader dans un monde nouveau, c'est pareil, quand il est sorti, on m'a un peu pris pour quelqu'un qui avait fumé la moquette. Et maintenant, je sais par mon éditeur que les ventes commencent à augmenter régulièrement. Alors, ensuite, le deuxième outil que j'utilise, c'est de prendre conscience de nos compétences. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est la théorie du flot de Twixen Mikhaïli. Il y a un livre, d'ailleurs, qui s'appelle Le flot, où il a étudié et il s'est posé la question en disant pourquoi il y a des gens qui sont toujours heureux au boulot, et puis il y en a d'autres qui sont malheureux. Pourquoi il y a des gens qui sont performants et qui ont le sourire, même quand c'est difficile, apparemment pour nous, alors que d'autres sont dans l'anxiété ou l'inquiétude. Et en fait, cette notion, c'est que c'est en fonction du niveau des compétences intrinsèques. C'est une donnée qu'on prend très, très rarement en considération dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on embauche les gens pour leur diplôme, mais on ne sait pas s'ils sont faits pour le métier. Et il y a des gens qui ont passé des diplômes, brillamment d'ailleurs parfois, mais je vais prendre l'exemple des experts comptables parce que j'ai travaillé beaucoup avec eux, puisque quand j'étais au Canada, au Québec, il y avait 30% des experts comptables qui étaient en dépression. Et donc, on se posait la question en disant, mais pourtant, ce sont des gens qui, en moyenne, gagnent au minimum 100 à 150 000 dollars par an. Donc, c'est quand même un revenu assez important par rapport à la population. Et pourtant, ils sont en dépression. Ils ont de l'argent, ils ont une maison, ils ont une famille qui tourne bien. Qu'est-ce qui se passe ? Et on a repris les travaux de Chitzen Michaili. Et on a regardé ces fameuses compétences intrinsèques. C'est qu'il y a 18 compétences intrinsèques. Je ne vais pas toutes les énumérer aujourd'hui, mais c'est comme soutenir et aider autrui, parler en public, travailler avec des outils techniques ou travailler avec la technologie, etc. Et tout ça, ce sont des choses qu'on a depuis notre plus tendre enfance et qu'on peut repérer chez nos enfants, qu'on peut repérer chez les gens. Et c'est important quand on recrute ou même quand on travaille à distance avec les gens de savoir, est-ce qu'ils viennent chercher un salaire ou est-ce qu'ils viennent vraiment apporter une plus-value dans l'entreprise ? Et est-ce qu'ils ont l'intention de partager cette plus-value et de faire même leur petite part, comme dirait la part du colibri ? Alors, comment on va nourrir les individus ? Toujours par les valeurs et la culture et par l'ambition altruiste et le résultat. Et en travaillant là-dessus, on va voir, en faisant des ateliers, même en ligne, qu'il y a des gens qui sont plus aptes. C'est un peu comme un in-basket pour ceux qui connaissent ça. Il y en a qui sont plus aptes à certaines tâches, plus aptes à certaines réalisations, etc. Et donc, ça va leur faire prendre conscience de leurs compétences intrinsèques. Alors maintenant, on va pouvoir leur donner des défis qui sont une passion, bien que je n'aime pas le mot passion parce qu'éthymologiquement, ça signifie la souffrance. Et on va leur donner des objectifs avec des intérêts positifs. Et donc, on revient sur ces trois clés, des datas, des flux et des interactions. C'est-à-dire, j'ai besoin d'avoir les datas des gens avec lesquels je travaille, mais pas seulement les datas rationnelles. J'ai besoin aussi des datas émotionnelles. J'ai besoin de créer des flux avec eux. J'ai besoin de créer des interactions et de leur donner tous les moyens avec mes valeurs et la culture, de créer eux-mêmes aussi des flux et des interactions et d'exploiter les datas. Donc, les valeurs, c'est vraiment pour vendre de la valeur, manager la valeur et le marketing des valeurs qui devient de plus en plus présent. Et là, je travaille avec un autre personnage qui est venu plusieurs fois dans les social selling qui s'appelle Henri Perret parce qu'aujourd'hui, effectivement, on sait qu'on peut mesurer la valeur. Alors, je peux la mesurer par les comportements, en utilisant les outils RH dans les entreprises, mais je peux la mesurer et lui l'expliquera beaucoup mieux que moi sur tous les réseaux sociaux d'engagement. On voit maintenant évoluer les valeurs. Pour vous donner une idée, si je fais référence à des études sur les valeurs qui ont eu lieu il y a déjà plus de 15 ans, qu'on appelait les créateurs de culture ou les créatifs culturels, vous trouverez ça sur Internet. Eh bien, il y a 15 ans, quand on me posait la question aux gens en disant est-ce que d'autres personnes pensent comme vous qu'il faut être plus écologiste et avoir plus de respect pour les autres, etc., etc., eh bien, les gens disaient peut-être 3-5%, mais vraiment, je ne suis pas convaincu. Il y a 15 ans, on était à 10-12%. L'année en 2018, on était à 38%. Et là, maintenant, on est à 58%. Ça veut dire qu'il y a eu un bon, une prise de conscience. Et donc, les valeurs en termes de management, en termes de marketing, en termes de commerce, etc., vont devenir des clés. Alors, bien sûr, ne pas choisir n'importe quelle valeur. La culture, donc, je vous ai un peu expliqué comment je la mets en place dans les entreprises. Alors, ça peut être des films complètement… Par exemple, chez un grand distributeur agroalimentaire en Suisse où je suis, eh bien, je leur ai présenté des films sur la mémoire de l'eau, sur l'intelligence des arbres. Évidemment, ils se demandaient ce qu'ils venaient faire là. Mais ensuite, on a débattu et on a fait des métaphores et des parallèles avec la vie de tous les jours. Et on a, de ce fait, développé l'intérêt pour la suite. On a travaillé sur l'ambition altruiste pour vraiment déclencher l'enthousiasme. Mais pour développer, travailler l'ambition altruiste avec une caissière de supermarché, ce n'est pas simple. Donc, voilà, en vitesse, j'ai compris ton signe, Loïc. Le signe, c'était pour Vincent qui venait d'arriver. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc là, voilà, par exemple, je prends deux de ces deux exemples qui sont les plus frappants. C'est Blablacar est une ambition altruiste développée par deux copains qui pèsent aujourd'hui quelques centaines de millions en bourse. Et puis Nickel, qui est une banque qui répondait aux gens qui étaient interdits bancaires, qui a des guichets dans les cafés tabac et qui, de ce fait, a vu, je crois qu'ils ont pris 600 ou 700 000 comptes en 4 ou 5 ans. Mais surtout, ce qui est intéressant, ou peut-être même un million, c'est que 20% des clients qui sont venus chez eux sont des gens qui n'étaient pas interdits bancaires. Ils sont venus pour les valeurs de l'entreprise. Et pour ce cas, ça représentait pour eux. Donc, voilà des exemples et puis on peut en fouiner. Alors, qu'est-ce que j'utilise ? Bon, quelques outils, des tests de personnalité, 16 personnalités, je pense que c'est comme le MBTI, vous les connaissez tous. Il n'y a aucun problème. Moi, ce que j'ai rajouté dans ce que j'enseigne, notamment pour les vendeurs et les managers, c'est l'analyse de la structure du langage. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire passer un test à un client, ni dans une négociation. Par contre, en fonction des profils psychologiques, vous avez des types de discours avec des adjectifs, sans adjectifs, des phrases longues, des phrases gourdes, sachant que la phrase, c'est au niveau musical. Ça veut dire qu'il y a des gens qui respirent beaucoup plus rapidement, beaucoup plus souvent et puis des gens qui, comme France Culture à une époque, peuvent vous parler pendant trois quarts d'heure sans s'arrêter. Donc, le flot avec les états émotionnels et l'outil que j'avais à vous présenter aujourd'hui, auxquels personne n'a répondu, ce n'est pas grave, parce que j'ai pris, évidemment. Eh bien, c'est un outil qui permet de prendre en compte les individus en termes de matching relationnel et non pas sur les bases des profils psychologiques, etc. Alors, il y a 18 questions, enfin 18 étapes avec des questions à l'intérieur sur des comportements, justement, qui permettent d'évaluer les individus et ce qui permet ensuite de définir des quotients relationnels qui peuvent exister entre les uns ou les autres. Alors, je voulais déplacer le truc. Là, par exemple, c'est avec un de mes clients qui se trouve en Afrique. Eh bien, nous avons un taux de compatibilité ou un quotient relationnel qui est de 74% et qui est donc agréable. Mais ce qu'il y a de plus… Alors là, c'est avec son équipe. En fonction des individus, on a le quotient relationnel, on a le degré d'entente immédiate, la compatibilité profonde, c'est-à-dire vraiment peut-être la confiance qu'on pourrait accorder a priori, une ressemblance et une complémentarité et le risque de conflit. Et ce n'est pas parce qu'on va peut-être avoir un risque de conflit élevé qu'on ne peut pas travailler ensemble. Sauf que si, par exemple, je le fais avec Loïc et qu'on sait que tous les deux, on a, par exemple, une compatibilité profonde, un quotient relationnel fort, mais un risque de conflit élevé, ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas travailler ensemble. On le sait. Donc déjà, on a réduit le problème. Et si on sent que le conflit monte, on va se dire, attends Coco, j'ai la pression qui monte vis-à-vis de toi pour telle et telle raison. Et à ce moment-là, on va pouvoir gérer les choses beaucoup mieux. Et puis, j'ai refait l'équipe de mon correspondant en Afrique pour voir un petit peu comment je me situais vis-à-vis de lui et vis-à-vis des autres. Alors ça, ce ne sont que des chiffres. Mais à l'intérieur, sur toutes ces données, vous avez une description sur, par exemple, la ressemblance. On a, et donc, là, on est à 80, toujours le 84. Par exemple, en complémentarité, on est à 100 %. Ça veut dire que pour travailler à distance, est-ce que vous imaginez de savoir que, bon, évidemment, ce n'est qu'un test informatique. Ça se valide dans le temps aussi par les comportements. Aucun test, même MBTI, depuis des années, il a aussi ses faiblesses parce qu'on a des pathologies, parce qu'on peut répondre de façon agréable pour pouvoir plaire à l'autre, etc. Mais on se dit quand même qu'avec une complémentarité de 100 %, même s'il y a un facteur d'erreur, à distance, puisqu'on est à 6 heures d'avion à peu près, eh bien, on doit pouvoir faire quelque chose et on doit pouvoir construire quelque chose sans s'être rencontré, en attendant qu'on puisse voler et de préférence sans vaccin. Excusez-moi, j'aime m'exprimer sur cette situation. Donc, ce que je vous présente là, c'est vraiment de rentrer dans une vraie culture de leadership, c'est-à-dire de vraiment prendre en considération les facteurs humains, de pouvoir assembler toutes ces données, de pouvoir mettre en place un management, aussi bien pour soi que pour les autres, qui soit enrichissant et non pas un management commande-contrôle. Parce que ça, c'est mort. Avec les évolutions sociologiques et le trauma collectif qui vient d'avoir lieu, c'est mort. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui pensent le contraire, mais je peux vous assurer que ce sont peut-être celles qui vont le plus déguster. Pour vous donner un exemple, parce que j'ai vraiment autour de moi quelques clients qui sont surtout des grosses PME ou des bonnes, oui, des TPE, mais aux alentours de 110-80 personnes, eh bien, je dirais qu'environ une fois tous les 15 jours, on fait un webinaire à 8 heures du matin autour d'un café ou à 16 heures. Et mon boulot, c'est de leur remonter le moral. Alors, ils vont me parler un peu de tout ce qui se passe. Et puis, je vais prendre toutes ces datas et je vais maintenant les emmener dans de la métaphore et leur montrer que tout est possible et qu'ils ont les capacités et qu'ils ont les compétences. Et je fais donc ce qu'on appelle du Covid management et du management de la résilience en ligne autour de toute cette articulation pour permettre à des gens, même à distance, bon, j'en ai, c'est à titre personnel, tout s'adapte. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans cette notion de résilience permanente parce qu'en fait, la résilience permanente, c'est vraiment de trouver son projet, sa créativité et de pouvoir se mettre en route en abandonnant le passé. Pour ceux qui l'ont lu, c'est le livre « Un vilain petit canard » ou « Merveilleux malheur » de Boris Cyrulnik qui explique bien ce phénomène de résilience parce qu'il l'avait étudié sur les gens qui étaient sortis de camp de concentration. Voilà, voilà. Enlève ton partage d'écran si tu veux bien, ce sera mieux pour YouTube en l'occurrence pour qu'ils voient qu'on te dit merci et qu'on t'applaudit. Et nos amis les deux vieux et Bruno Cohen et Julien F. qui viennent d'arriver, ainsi que Vincent qui est arrivé à la fin, vont certainement devoir revoir ton replay parce que je trouve que c'est très intéressant par les temps qui courent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle de plus en plus au Social Selling Forum. Alors, pas que de symbiocratie qui est ton mot à toi et ta notion que toi, tu as formalisé, mais également les autres, que ce soit Reinventing Organization, les entreprises Opal, que ce soit l'entreprise altruiste, les entreprises humanistes. Daniel Isidoro, il dirait les entreprises mues par les valeurs. C'est ça, Daniel ? Oui, oui, je dirais ça. Voilà, etc. Et donc, c'est pleinement d'actualité. Des réflexions, alors Daniel, des réflexions sur ce que vient de partager Didier déjà ? Oui, alors moi, il a pris des axes. Et ce que je trouve, c'est la notion d'alignement. La subécrofie, c'est aussi d'alignement. Et donc, c'est de trouver les endroits où on est aligné, pas aligné, pour avoir cette convergence, cette convergence de sens. Parce que c'est le sens qui va nous guider dans cette convergence pour créer de la valeur. Moi, c'est ça que je retiens surtout, en fait, dans la démarche. Et ça, c'est une démarche qui est continue, en fait. Ah oui, 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 oui. Quel que soit l'endroit où on va, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vient en étant soi-même avec sa mission. Et je parle bien de mission, mais pas drôle. Parce qu'en fait, il y a l'alignement de la mission avec les rôles. Les rôles, ce sont les tâches prescrites qu'on aurait dans un cercle ou dans une organisation ou dans une équipe. Et puis, on se trouve de plus en plus qu'on a plusieurs cercles, plusieurs domaines de vie. Donc, on va toujours avoir la même mission, avec les mêmes valeurs et avec le même sens, en fait. Tout à fait. Et donc, quand on a trouvé son sens et que nous sommes alignés sur un sens commun, on a tendance à converger avec des belles énergies vers ce futur de demain qu'on a envie de faire ensemble. Merci, Daniel. Alors, pardon, c'est Julien qui… Non, c'est Julien, il fume. Fabrice, tu voulais donner également ton point de vue et puis d'ailleurs faire une synthèse de ce que tu as compris pour ceux qui viennent d'arriver, comme Valérie aussi, ou Charles G ou Julien F. Daniel a très bien résumé, en fait, et j'ai peur d'être répétitif, mais sur ce que j'ai compris. Donc, effectivement, symbiose égale alignement, égale congruence. Donc, oui, oui, oui. Et puis, moi, je parle d'énergie, en fait, bien souvent. Donc, des énergies et des énergies positives. Et encore une fois, quand on est aligné, on crée de l'énergie. Quand on n'est pas aligné, on en consomme et on se consume. C'est ce que j'ai souvent tendance à dire. Donc, voilà. Mais Daniel, pour moi, a très, très bien résumé ce que j'ai retenu de cela. Alors, Laurent, qui était là aussi au début avec Julien. Laurent, qu'est-ce que tu as retenu ? Comment tu peux faire ta synthèse à toi ? Je ne suis pas sûr que ce soit intéressant que je dise ce que j'ai retenu, parce que je vais faire de la redite à nouveau. En revanche, ce que je peux dire, c'est ce que ça m'évoque et ce que ça me donne envie d'ajouter, peut-être. Juste un tout petit détail de mémoire. Je crois que le livre « Flow » en français, c'est « Vivre », le titre. De mémoire, je te dis ça. Il y en a deux. Il y a deux livres. Autant pour moi. Autant pour moi, alors. Je n'ai rien dit. Je trouve qu'il y a des trucs super intéressants, évidemment, dans ce que tu as dit. Et ça m'a fait penser à la devise, notamment, de Diderot, pas Descartes. Parce que tu as un truc qui avait bien écrit Diderot et tu as dit Descartes. Ah, c'est Diderot, oui, absolument. De l'encyclopédie. En fait, le slogan, si on peut dire, de l'encyclopédie, il est magnifique. C'est « Oser savoir ». Et ça, je trouve ça magnifique. C'est ce qui était écrit sur chaque tome de l'encyclopédie. Et c'était son slogan « Oser savoir ». Et ça, c'est super intéressant, « Oser savoir ». Parce que ça veut dire que si on combine les savoirs, et c'était d'ailleurs le principe de base de l'encyclopédie de Diderot, c'était de rassembler en un même point tous les savoirs de l'humanité. Alors après, est-ce qu'il y a arrivé ou pas ? On ne sait pas. Mais en tout cas, il en a rassemblé beaucoup, c'est sûr. Et ça fait le lien, du coup, cette technique de « Oser savoir » et de « Rassembler les savoirs », ça fait le lien avec les bases de la cybernétique, notamment pour ceux qui connaissent peut-être les conférences MECI, dans les années 40-50, qui sont des gens, en fait, de plein d'horizons différents, qui se sont mis ensemble et qui ont réfléchi à ce qu'on appelait, après, le monde complexe et les systèmes complexes. Et en gros, l'idée, elle était de mettre en place plein de savoirs différents au même endroit, de les combiner, et de voir ce qu'on pouvait utiliser dans un autre pour combiner deux savoirs, et finalement, du coup, l'avantage de combiner deux savoirs. Ça ne fait pas un savoir plus un savoir, ça crée un troisième savoir. Et ça, c'est extraordinaire. Et une fois qu'on a dit ça, il est important d'expliquer, je pense, et je vais m'arrêter là-dessus, d'expliquer ce que c'est que la complexité. Est-ce que quelqu'un ici, et si c'est le cas, je laisse la parole, est réellement capable de m'expliquer simplement ce que c'est la différence entre la complication et la complexité ? On y répondra dans quelques instants. D'abord, il y a une vraie question par rapport à ce qu'il parlait, parce qu'il parle de la complexité. Est-ce que vraiment quelqu'un est capable de me dire ce que c'est ? Sinon, je l'explique en une phrase. Non, Fabrice, Fabrice, vous voulez l'expliquer. Vas-y, Fabrice, et après, on passera la parole à Julien qui voulait réagir sur le partage de Didier. Vas-y, Fabrice. Faire un œuf marin, par exemple, c'est compliqué. Oui. Mais en fait, ce n'est pas complexe. Par contre, l'humain est complexe, oui. Le corps est complexe, quoi. OK. La complication… Je peux te parler de la complication ? Non, je plaisante. J'en ai une dans ma Rolex, mais je pense que ça n'a rien à voir. Pour faire très simple et super rapide, parce que c'est vraiment un sujet important. La complication, ça va être une chaîne de montage. C'est-à-dire que je peux la monter, la démonter autant de fois que je veux, à partir du moment où j'ai les compétences et les bonnes personnes et les plans, il n'y a pas de problème. Je peux la démonter au dernier vis, la dernière écrou, je saurai la remonter et elle fonctionnera. La complexité, c'est une mayonnaise. Une fois qu'elle a été faite, bon courage pour récupérer les éléments de base. Ce qui veut dire qu'ils ont fusionné et ils ont créé quelque chose de nouveau. OK. Et c'est ça, le système complexe. OK. Alors, attendez. Je vais avoir la réflexion de Julien par rapport à ce que Didier a partagé. Puis, on laissera Didier faire sa synthèse et on continuera avec tout ce qui vient d'arriver sur les autres sujets. Vas-y, Julien. Alors, écoute, moi, je vais faire le mec qui n'est pas d'accord, parce que tout le monde est d'accord, mais pas moi. Et alors, je t'explique. Moi, j'ai un background startup. Ça fait 20 ans que je monte des startups, je travaille dans des startups, etc. Et Didier, t'as en partie repris des éléments aujourd'hui qui ont été évoqués hier dans le Social Selling Forum, qui sont ceux de la culture et des valeurs. Pour moi, la culture, il y a… Allez, je vais dire hier, pour résumer ce que j'ai entendu, si je prends l'exemple du gars du CIC, on a une grosse boîte et un jour, on a décidé de définir quelles étaient nos valeurs, quelle était notre culture. Dans une startup, on fait l'inverse. On est deux, on est trois, on a un projet, on démarre, on dit voilà quelles sont nos valeurs et c'est ça qui va construire l'entreprise. C'est une démarche collective et les gens vont venir se greffer autour de ces valeurs parce qu'ils se reconnaissent. La culture d'entreprise, je pense qu'il ne faut pas confondre ça avec la culture. La culture, c'est individuel. La culture d'entreprise, elle est collective. Excuse-moi, Julien, je n'ai pas parlé de culture d'entreprise. J'ai parlé de culture… C'est bien dommage, c'est bien dommage. Parce que c'est l'ensemble… Oui, mais c'est l'ensemble des individus avec leur culture qui vont faire la culture d'entreprise. Je ne suis pas d'accord. Termine, Julien, termine. Alors, laisse Julien terminer. Pour moi, la culture d'entreprise, c'est ce qui va permettre de développer l'entreprise et de la faire croire. Effectivement, dans la culture d'entreprise, il y a une partie de la culture de chacun qui est amenée dans un pot commun. Mais la culture d'entreprise, elle est collective, elle n'est pas individuelle. Ce sont deux notions qui sont différentes. Il y a la culture des gens qui composent l'entreprise et la culture de l'entreprise. Et je pense qu'à un moment donné, il y a des choses très intéressantes dans ce que tu as dit. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Parce que, je vais le dire mochement, en fait, ce n'est pas forcément pour toi. C'est surtout pour hier. Moi, ce que j'ai entendu hier, c'est pour avoir travaillé dans des startups, dans des écosystèmes de startups où on avait en permanence des grands comptes qui venaient comme au zoo, essayer de dire, on ne veut pas se faire codakiser, on ne veut pas mourir demain, on ne veut pas… Qu'est-ce que font ces gens-là qu'on pourrait s'approprier pour intégrer dans nos organisations et rendre nos organisations moins fragiles ? Et ce que j'ai entendu hier… Ah, c'est l'heure du petit bombing. Ce que j'ai entendu hier, en fait, c'est typiquement ça. C'est, on est une grosse banque, on a 100 000 collaborateurs. Maintenant, on va jouer à la culture d'entreprise, on va jouer à définir nos valeurs, on va les imposer de façon descendante. Et ça reste un management à la schlac d'imposer des valeurs, d'imposer une culture dans laquelle les collaborateurs doivent se reconnaître. Et ça reste, pour moi, la même chose que du greenwashing. C'est EDF qui nous explique l'énergie verte, que maintenant, voilà. C'est Total qui nous explique le diesel plus propre. C'est à classer dans la même chose, à mon sens. OK, alors avant de donner la parole à Cyril qui était là et à Daniel, on va quand même donner à Didier l'occasion de réagir à tout ce qui a été dit. Et ensuite, on continuera. Déjà, sur la base, on ne parlait pas… Moi, je n'ai jamais parlé de culture d'entreprise, mais je te rejoins sur un point, c'est que les entreprises qui veulent imposer une culture, évidemment, ne peuvent pas mettre en place mon système ou un autre qui y ressemblerait. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans un côté militaire où tout le monde doit correspondre à un certain nombre de normes, alors que moi, ce que je propose, c'est beaucoup plus la complexité, c'est-à-dire de faire une mayonnaise extrêmement riche qui soit porteuse de résultats humains et financiers dans le cadre des résultats attendus par l'entreprise. Et ça, il y a à l'heure actuelle, des patrons commencent à se pencher dessus parce que c'est aussi un moyen de manager la résilience, mais je veux dire, la majorité des cultures d'entreprise dans des grosses PME suisses ou autres, ils n'ont pas l'intention de la bouger pour l'instant, ils ne voient pas pourquoi ils la bougera et ça rejoint ton discours. Après, j'ai peut-être quelque chose que j'ai besoin que tu m'expliques. Tu as parlé de mesurer la valeur ou de mesurer les valeurs. Pour moi, les valeurs, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être. Ça, comment est-ce que tu le mesures de façon quantitative, qualitative ? Là, j'ai un vrai problème avec ça. Alors, la seule réponse que je te donne aujourd'hui, c'est que nous les mesurons par les comportements. Et je t'engage à rejoindre Henri Perret, qui est déjà intervenu. Je ne sais pas s'il a fait… Je connais Henri, oui. Oui, et rejoins Henri, il va te l'expliquer beaucoup mieux que moi avec des chiffres, avec des courbes, avec des données. Et tu vas voir comment il fait et comment nous faisons pour mesurer les valeurs. Attendez, attendez. Donc, mesurer un état d'esprit. Oui. Vas-y, Fabrice. Attendez, tout le monde ne peut pas en même temps. Donc, si tu voulais juste rajouter quelque chose à ce que vient de dire Didier, Fabrice, dis-le tout de suite. Oui. Et après, on donnera la parole à Cyril, puis à Daniel. C'est pour donner mon point de vue en fait sur la question de Julien. Moi, je pense qu'en fait, on peut mesurer un comportement. Mais on ne mesure pas une attitude ou une valeur en fait. C'est pour ça qu'un comportement, c'est ce qu'on fait. C'est un acte qui a été réalisé. Donc, c'est mesurable. Une attitude, c'est une variable. Elle est changeante. Un comportement, il est changeant. Des valeurs peuvent être changeantes d'ailleurs. OK ? Oui, tout à fait. Et on voit des gens en fait qui adaptent leurs valeurs en fonction aussi de leur audience. Quand on parle de l'ère du temps, d'accord ? On peut adapter ces valeurs. Moi, je le vois, on parlait du secteur bancaire. La dernière fois, quand je donnais des cours, j'avais juste à côté une banque qui parle de valeurs des années 90-95, qui montre un Nokia 72-10, etc. pour rassurer les gens. Donc, ils reviennent sur des valeurs anciennes. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ne sont pas dans le futur, ils sont dans le passé. Donc, pour répondre à ça, Julien, moi, je pense qu'en fait, oui, il ne faut pas confondre attitude, valeur et puis, en fait, les actes observables qui sont le comportement. Un comportement, c'est mesurable. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a réalisé. D'ailleurs, je crois qu'effectivement, dans la méthode d'Henri, il mesure effectivement des comportements. C'est ce qu'on appelle du cognatif, d'ailleurs, et pas du cognatif. Vous pourrez revoir le replay d'hier. Hier, il en a parlé aussi, enfin, plusieurs social selling forums. Alors, Cyril, est-ce que tu voulais, toi aussi, réagir avant que je donne la parole à Daniel ? Les autres, en bas, vous levez la main si vous voulez parler. Je veux bien réagir. Alors, je voulais juste dire, moi, j'ai une grosse expérience de mise en place d'une vision et des missions communes dans une grosse administration et ça n'a pas forcément donné ce que Julien exprimait, c'est-à-dire la quintessence. Mais ce n'était pas de ça dont je voulais parler, c'est par rapport à la présentation dont je n'ai malheureusement pas pu suivre l'entièreté. Mais à un moment donné, il a dit, on ne peut pas faire passer de test à un client. Mais j'avais trouvé chez une Américaine un petit test comme ça avec des cartes de couleurs que tu donnes au client en lui disant, mais pour mieux vous aider, je vais vous faire passer ce test, puis ça me permettra d'adapter et on va gagner du temps vous et moi. Et en disant ça et en lui faisant passer ce test, et je l'ai déjà fait avec des prospects, tu arrives à faire passer un test à un client. Très intéressant, effectivement. Alors, Daniel, tu voulais rajouter quelque chose ou répondre à l'une des questions ? Déjà, un, les valeurs, c'est ce qui est important et ce qu'on vit au quotidien. Donc, c'est partie de son iceberg de talent. Ensuite, je vais juste remarquer, vous avez quatre cercles qui sont derrière moi. Ce sont quatre valeurs. Elles ne sont pas choisies au hasard. Elles sont ascensionnelles. Dont la première et l'intégrité ont un pouvoir de transformation. Donc, en fait, les valeurs sont aussi une traduction dans une pyramide de valeurs des éléments de votre marque. Donc, quand on sait les repérer, on sait prendre l'ascenseur de la croissance humaine et de son élévation, que ce soit une élévation individuelle ou collective en partant du physique à l'émotionnel, au mental et au spirituel. Donc, c'est une élévation dans votre contribution au monde avec votre marque, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit collective. Trouvez la puissance de votre marque, votre super pouvoir et vous décriverez vos valeurs. Et ce qu'on voit, les désalignements, c'est ceux qui vont coller sur un site web, dans une plaquette, des valeurs qu'ils ne sont pas vécues au quotidien par ceux qui sont dans l'entreprise ou les clients, les fournisseurs, en fait. Que ce soit en communication sur LinkedIn ici ou dans notre conférence, on sera toujours avec ses propres valeurs. Merci, Daniel. Merci. La résilience, c'est une valeur. Alors, je lisais Résilience derrière ta tête à un moment donné pendant une seconde quand tu as bougé la tête. Résilience, amour et sagesse, c'est toutes des valeurs, ça ? Je dirais oui. Pour moi, oui. Alors, on peut toujours discuter. Oui, pour moi, oui, au sens. Quel mot mettez-vous derrière le terme résilience, en fait ? Alors, voilà. Alors, Didier, fais une conclusion de toute cette session et puis ensuite, dans les 7-8 minutes qui viendront, on va discuter avec Bruno, Vincent, Valérie et Corinne qui sont arrivés après la bataille. Je reviens tout de suite sur la résilience. Personnellement, pour moi, ce n'est pas une valeur, c'est une action, c'est un moyen de passer à autre chose si j'essaye de synthétiser mon propos. Ensuite, sur la notion de culture et valeurs, on voit que c'est quelque chose qui est, entre guillemets, très à la mode et que là-dessus, il va y avoir encore beaucoup de débats. Mais une valeur, évidemment, entraîne un comportement et ce comportement, il se décrit. Et que si on veut permettre aux gens d'évoluer au travers de nos valeurs, eh bien, on le fait avec nos enfants, d'ailleurs. Moi, personnellement, je l'ai fait. C'est que si on a des valeurs, il y a donc des comportements qui vont avec. En conséquence, on peut les évaluer sur les comportements et leur dire que ça ne fait pas partie de nos valeurs. Mais c'est pareil avec les managers, c'est pareil avec les employés. Et la culture d'entreprise, pour moi, et je rejoins Laurent, puisque en fait, c'est dans mon idée de symbiocratie, de cette notion de complexité, c'est-à-dire que c'est parce qu'on arrive justement à être, peut-être un symbiocrate, mais un alchimiste, à manier toutes ces données qui sont humaines et qui sont évidemment fluctuables, que naît la valeur de l'entreprise qui parfois, d'ailleurs, à l'origine, elle naît du charisme du patron, des valeurs du patron, des valeurs des associés qui sont présents et qui travaillent, des fondateurs. Très souvent, la première culture d'entreprise est là. Et changer de culture d'entreprise, ça se fait en repartant de la base, pas d'en haut. Merci, merci à tous. Merci à tous et Corinne va intervenir. Juste, je voulais dire une chose, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans tout ce que tu as dit, c'est comment des indépendants, des entrepreneurs, des consultants, des formateurs, des coachs, des conférenciers que nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, donc des individus un peu tout seuls dans une TPE, peuvent également utiliser tout ça dans un contexte d'écosystème où on travaille en partenariat, où on travaille dans des communautés, d'ailleurs, à géométrie variable. C'est cet aspect-là qui, moi, me titille, en fait, parce que je ne suis pas dans une grande entreprise, je n'en ai plus rien à foutre, d'ailleurs, pour être très clair de ces grandes entreprises. J'ai été suffisamment longtemps chez IBM et puis j'en vois d'autres, c'est très bien, ils peuvent continuer et là, ils vont encore, comment dirais-je, faire partir 1500 collaborateurs, pareil chez Danone, pareil ailleurs, bon, bref. OK, alors, avant que tu parles, Laurent, il y avait Corinne qui voulait intervenir, elle a compris certaines choses depuis qu'elle est arrivée. Corinne Coppin, merci encore pour l'organisation du Social Selling Forum d'hier qui était très bien. Vas-y, Corinne. Merci. Bonjour à tous, à toutes. Bonjour. Il y a Valérie qui est là, il y a une femme. Je voulais rebondir, oui, sur ce que disaient Daniel et Didier parce qu'en fait, quelque part, on parle de valeur et de communauté, mais c'est pareil au sein d'une famille et particulièrement au sein d'une famille recomposée où là, justement, c'est un vrai sujet. C'est comme la culture d'entreprise et pour avoir connu plusieurs familles recomposées, c'est très complexe parce que là, effectivement, on a bien souvent ce que moi j'appelle et ce que je n'aime pas forcément, une somme d'individus avec des gens avec qui il faut composer et nous, enfin, alors là, je vais parler peut-être pour moi, mais je suis de la génération, je vais avoir 50 ans dans peu de temps, donc on est la génération composée avec les plus anciens mais aussi avec les plus jeunes et donc on est toujours dans cette zone d'inconfort en fait sans cesse et ce que tu disais Didier et ce que tu disais Daniel, c'est vraiment la même chose en fait parce que là, ce n'est pas simple pour réunir tout le monde, faire en sorte qu'on ait, comment dire, alors moi j'appelle, je dirais, l'indépendance dans le collectif parce que quelque part, c'est respecter ce qu'est chaque individu mais en même temps, se disant, on a quand même des valeurs, une éducation commune et c'est pareil dans le monde de l'entreprise et je trouve pour ma part, en tout cas, c'est même plus difficile au sein d'une famille qu'au sein d'une entreprise. Il faudra participer aussi à de, pour avoir travaillé dans des grands groupes. Valérie, c'est même difficile avec moi-même alors. C'est même difficile avec moi-même des fois. Pardon. Il y a Valérie peut-être qui voulait réagir et ensuite Laurent. Non Valérie, tu disais juste oui ou ? Tu réfléchis. Valérie nous fera un super truc lundi pour bien manager notre temps de 13h à 14h ce lundi. Laurent, tu voulais donc rebondir sur tout ça. Mets ton micro. En fait, je voulais répondre à ta question à quoi ça sert au quotidien pour les gens que nous sommes. Donc, les indépendants, les pros, etc. En fait, il y a une réponse qui peut être intéressante dans la communication non-violente. En fait, le principe et notamment, je l'ai perdu des yeux parce que je la cherche, Corinne, voilà. Ce qui est idiot parce qu'elle me voit pas plus que je la vois sur l'écran, mais bon, bref, réflexe habituel des gens en live. En fait, à quoi ça sert une valeur ? Une valeur, ça sert à se connecter et notamment en communication non-violente, on peut se rendre compte très facilement avec le bon état d'esprit que quelqu'un avec qui on n'est pas du tout d'accord. Mais pas du tout. En fait, si ça se trouve, on exprime exactement la même valeur intrinsèque, profonde, mais c'est juste qu'on a deux manières différentes de l'exprimer. La base de la CNV, c'est ça, c'est que finalement, on a tous peu ou prou les mêmes valeurs importantes en nous, mais c'est juste qu'on a tellement de croyances et de différences de les exprimer que si on arrive à enlever tous ces parasites, au final, on se parle en tant qu'être humain et on arrive à se parler et on se comprend. J'en viens là au sujet des pros, c'est que finalement, ça nous sert ces valeurs en les affichant et en comprenant celles des autres, à tisser un réseau de gens en qui on a une confiance parce qu'on sait qu'on partage les mêmes valeurs et donc quelque chose de durable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un manifesto autour du Social Selling Forum que Daniel rappelle très souvent. Merci beaucoup. Alors, on a terminé cette session et on va tous applaudir bien fort notre ami Didier Reinhard qui, une fois de plus, a apporté à cette session d'entrée d'entre pros tous les jours ouvrables de 13h à 14h une valeur qui peut servir à tous les pros, intrapreneurs aussi d'ailleurs, intrapreneurs, entrepreneurs, conférenciers, coach, formateurs, consultants, indépendants, freelance, je pense à tous ces gens-là, artisans, commerçants d'ailleurs, on a eu des artisans, on a certains de nos confrères qui passent artisans maintenant, comme par exemple Anastasia Guignard qui va commencer à lâcher du steak. Voilà. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Alors, est-ce que quelqu'un veut faire une session mercredi ou jeudi ou vendredi prochain après le Social Selling Forum de Belgique qui a lieu mardi de 8h30 à 15h30, mardi 8 décembre, avec des Belges mais également avec certains Français comme Laurent qui nous rejoint d'ailleurs aussi et quelques autres Français, Caroline Audrechi qui va nous reparler d'une industrialisation de la vente, pas comme des bourrins d'ailleurs, pas comme des bourrins. Donc, vous êtes les bienvenus encore une fois toujours sur le même lien Zoom, même avec le Zoom Bombing, ça nous fait maintenant rigoler carrément quand on a le Zoom Bombing. Ça nous est arrivé hier soir mais après 18h, on n'en avait rien à fiche, c'était super. On les a enlevés, on s'est entraînés à faire du anti-Zoom Bombing et ça marche très bien. Merci pour le après 18h, on n'en a rien à fiche, c'est sympa. Non, on n'en a rien à fiche. Je me doutais Laurent que tu allais réagir, je me doutais. Oui, parce que c'est lui qui... Après, ta keynote de 18h à 18h20 qui était super d'ailleurs et que j'enjoins tout le monde à aller voir, effectivement. Mais quand on dit qu'on n'a rien à fiche, c'est qu'ensuite, ce qui s'était passé il y a trois semaines, c'est qu'une fois qu'on avait eu le Zoom Bombing, ensuite, le Visitorat avait diminué de moitié quand même. Donc, c'était un peu plus compliqué quand même. Donc, il ne faut pas... C'était mes spadassins, Laurent. C'était mes spadassins, en fait. C'était ton bisutage. C'est moi qui te les ai envoyés. Voilà. Bon, merci beaucoup à tout le monde. Je dois dire merci alors. S'il te plaît. N'oubliez pas que demain, on va parler vente directe. Vous savez, il y a des gens qui sont dans le marketing de réseau, dans la vente directe et notre ami Jean-Michel va faire son coming out pour nous expliquer tout l'intérêt de la vente directe au-delà de ce qu'on en connaît de plus ou moins intéressant. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, je fais peut-être une masterclass demain matin de 8h45 à 12h15, qu'il y ait des gens ou pas. Voilà. Je vous le dis. Masterclass Social Selling. Merci à tous. Merci Bruno Cohen que je ne connais pas et qu'il ne s'est pas montré, mais tu es là en photo sur YouTube. Non, peut-être, oui. Non, pas sur YouTube, mais sur LinkedIn et Facebook. Bye bye tout le monde. Merci. À la prochaine. Merci Vincent d'avoir écouté. Bonne journée. Bye bye. Merci. Bonne journée. On arrête YouTube et on arrête le reste.